Bonjour chers auditeurs, c'est le retour de Klesmer Attitude, Edmond au micro, une demi-heure, à vous faire passer des morceaux, des morceaux qui vont aujourd'hui sortir des sentiers battus. Et oui, on a ici volontiers la musique yiddish ou la musique klesmer à la clarinette ou au violon, et c'est souvent ce que je vais passer, mais il y a quelquefois des associations plus originales qui donnent des résultats surprenants. Et aujourd'hui, je vais vous faire passer comme ça, par des petits chemins de traverse, pour vous faire découvrir des interprétations avec des instruments plutôt insolites dans ce genre de musique. Voici par exemple un trio d'hanches. Vous savez ce que c'est qu'une hanche ? C'est un petit morceau de roseau qui se met au bout d'un instrument à vent, sur ce qu'on appelle le bec. Donc des instruments à hanches, par exemple la clarinette, le saxophone, le hautbois, le basson. Et donc quand on parle d'un trio d'hanches, c'est un trio d'instruments à hanches. Et ici, il s'agit du hautbois, de la clarinette et du basson. Alors en général, ce trio interprète plutôt du répertoire classique, mais là, ils vont vous interpréter des mélodies yiddish qui sont chantées par Jutta Carstensen, la chanteuse, et donc accompagnée par ce trio d'hanches qui s'appelle tri-hélène. Et on obtient un résultat, somme toute, assez surprenant. Je vous propose Eufen Priprachik, chanson yiddish assez connue. Donc la chanteuse, c'est Jutta Carstensen. Et le trio d'accompagnement, le trio d'hanches, au bois, basson et clarinette, le trio tri-hélène. Jutta Carstensen 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 ... 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